Quand on dit qu'on a de bons résultats en matière de VIH, c'est que les nouveaux cas diminuent et les décès diminuent. Encore faut-il le rappeler, le VIH est l'un des virus les moins transmissibles. Les résultats qu'on a fait actuellement sont liés au fait que les ARV sont devenus accessibles au grand nombre. Et donc le nombre de nouvelles infections diminue d'année en année. Ça a continué à une diminution progressive. On était parti de 5 000 nouveaux cas à 900 actuellement. Donc c'est vraiment une diminution drastique et la diminution continue. Les grandes prévalences sont observées dans certaines populations particulières. C'est vraiment les professionnels du sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les consommateurs de drogues parfois incitables. La prévalence est faible au niveau de la population générale. On est à 0,3%, alors que ça va jusqu'à 25% chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Mais on est aux alentours de 39 000 personnes vivant avec le VIH, dont 90% sont sous traitement en traite au viral. Avec la cible qu'on connaît, 95%, donc il nous reste des efforts à faire par rapport à ça. Il faut que les malades soient dépistées, les personnes infectées soient dépistées tôt, soient mises sous traitement. Parce qu'on sait maintenant qu'une personne mise sous traitement en traite au viral, qui a une chaleur viral indélectable, ne peut plus transmettre le virus. Donc c'est vraiment ça le secret. Traiter tout le monde le plus rapidement possible. Essayer d'améliorer qualitativement la prise en charge des patients, parce que n'oubliez pas que notre objectif en 2030, c'est de mettre fin au SIDA. On ne veut plus de décès de SIDA, on ne veut plus de patients qui arrivent au stade de SIDA. C'est ce genre d'atelier autour de réflexion, avec des spécialistes du terrain, avec des responsables de programmes, les décideurs, qui permettent d'arriver à des idées conjointes, synergiques, pour pouvoir avoir une réponse améliorée à la lutte contre l'infection à VIH.